La maison du Whopper, Burger King. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Burger King, méchant duo. Et quand on est un roi, quoi ne mieux que de déguster un bon tête ton vin. Batch numéro 18, Canberge. Ok, donc combien ça a coûté ce stock-là? Un méchant authentique, c'est 7,89€. Et un méchant poutine, c'est 6,19€. Pour un total de 5,10€. On va commencer par le sandwich. Ben, en fait, on va commencer par porter un toast. Cheers! Donc c'est un sandwich style sous-marin. La salade tôle. Il y a la laitue. Le mayo. Des tomates. Des piments jalapenos. Il y a l'air d'avoir peut-être une sauce épicée aussi. Du bacon. On goûte. J'ai échappé un morceau de salade sous-marin. J'ai échappé un morceau de salade sous-marin. Je sens qu'il y a un petit fond d'épices. C'est des jalapenos, dans le fond, qui sont comme ce qu'ils vendent en pot, des jalapenos marinés. Le goût est bien, tu sais, c'est rien d'exceptionnel. Mais est-ce que c'est épicé? Est-ce que c'est méchant? Non. On dirait que la sauce, c'est une genre de moutarde qui serait peut-être aussi épicée. En conclusion, pour le sandwich, je ne suis pas sûr que je reprendrais ça. Le poulet n'est pas très croustillant. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est vraiment rien à s'acheter. Il n'y a pas vraiment de piquant, à peine, un peu. La sauce, j'ai de la misère à la cerner. Puis d'ailleurs, j'avais demandé une sauce piment ghost. Une ranch piment ghost. Nous ne l'allons pas donner. J'ai juste deux articles sur ma facture. Ça, déjà, c'est un coin en moins. Le service a été très lent avant que quelqu'un vienne me le voir. Ça a pris vraiment du temps. Ok, on va passer au prochain item, voir. Ça, c'est le format de la poutine. Burger King, you roll. À date, you roll pas tant que ça. On ouvre. Donc, c'est ce que ça a l'air. Une sauce plutôt... Peut-être la même sauce qu'il y a dans le sandwich, on dirait. Ouais. Genre de... Ah, j'en ai ça. Genre de sauce qui n'a pas vraiment de goût, en fait. Je vais prendre des frites, du fromage, puis un jalapeno. C'est quand même une bonne bouchée. C'est quand même une bonne bouchée. Il n'y a pas trop de texture dans cette poutine-là. C'est comme genre... Mou, mou et mou. Fait que les frites sont molles. Le fromage, bon, il se tient pas payé, mais il n'est pas squish-quish ben même. La sauce, c'est un peu... D'après moi, c'est la sauce qui est dans le sandwich, puis qui ne goûte pas vraiment beaucoup. C'est comme une sauce, on dirait peut-être, à la moutarde, légèrement piquant. Jalapeno, genre mariné. Non. J'ai fini le sandwich et j'essaie de finir la poutine parce que j'aime pas gaspiller de la bouffe. Mais franchement, c'est plutôt pénible. C'est vraiment pas bien bon. Dernière bouchée. Pas de gaspillage. Habituellement, on devrait se sentir bien après un repas. Je dirais que j'ai mangé un demi-peau de moutarde avec une boule de gras salé. La poutine est comme une... Elle n'a pas de texture différente. Les patates sont comme le fromage qui est... Là, t'as les jalapenos marinés qu'en tant que requin, c'est comme un jalapeno mariné. Non, ça va. Vraiment pas satisfaisant. Ça, par contre, pas mauvais. Franchement, Burger King, non. Ça vaut pas le détour. En tout cas, pour ces deux items-là, pas tant. C'est pas le grain king. Cheers! Peace out. Peace out.